bonjour les petits loups alors là je vous propose un petit vol initiation sur racket skyhawk rien de très compliqué c'est simplement pour aider les débutants à mettre le pied à l'étrier au programme un startup simplifié on va rouler vers la piste décollage on va attaquer un convoi de camion statique au canon et à la roquette et on rentrera à la base on fera une longue finale et espérons que nous atterrirons en relative douceur voilà le startup très simple on demande à l'équipe au sol de brancher le groupe de parcs voilà donc l'avion du courant et on va pouvoir lui met notre radio pour demander à la tour de contrôle l'autorisation de démarrer ça c'est le panneau de la radio on s'assure qu'on est bien sûr manuel si on veut entrer la fréquence manuellement et c'est le cas donc call key c'est 261 0 0 on on allume la radio en tournant le en sélectionnant tr avec le commutateur tr transmit and receive transmission réception et on peut demander le startup on est clair pour démarrer l'avion démarrer l'avion c'est un clic gauche sur le bouton start ici on regarde tout de suite les tours minutes le régime moteur donc une fois qu'on a dépassé les 5% on peut faire un clic droit sur la manette des gaz ce qui met le moteur en mode allumage une fois qu'on dépasse les 15% on peut refaire un clic droit sur la manette des gaz ce qui va amener le moteur sur son régime ralenti à peu près à 55 ok donc on laisse monter quand l'aiguille atteint les 40% on peut demander à l'équipe au sol de débrancher le groupe de parcs voilà une fois qu'il a confirmé l'ordre on peut fermer la derrière ça sera moins bruyant et le générateur est bien parti ok donc là le moteur est démarré donc on était sur la manette des gaz on va revenir sur la gauche en arrière et on va allumer notre circuit d'oxygène ensuite on met notre système de pilote automatique sur standby et on va aussi activer l'augmentation de stabilité on remonte on va armer les spoilers avec ce bouton là les volets on va aller descendre à un demi voilà si on le désire on peut caler l'altimètre sur la hauteur terrain comme ceci on va régler les trim pour le décollage donc là on est légèrement on va dire moyennement armé on va pouvoir mettre cette de trim ça devrait suffire je vais passer sur ce qui est radar et ordinateur de navigation par contre on va allumer notre tacane avec le commutateur ici on va sélectionner également tr et on va sélectionner la bonne fréquence pour colky ce qui nous permettra de retrouver facilement le terrain quand on aura accompli notre mission ok je vous en parlerai un peu plus tard ça se passera ici là c'est notre panneau d'armement et on verra ça un peu plus tard en vol ok maintenant qu'on est prêt aux taxis on va quand même vérifier nos contrôles non pas que les avions dans des saisons en panne dès le démarrage mais on peut avoir un petit souci de périphériques un usb défectueux un périphérique mal ou pas branché et là ça peut être ça peut être vite la cata au décollage ok là c'est bon tous mes axes fonctionnent je peux également regarder en vue extérieure et tout fonctionne correctement voilà donc on est prêt aux taxis on peut demander à la tour de contrôle l'autorisation de rouler request taxi voilà donc on est prêt on est clear pour le roulage vers la piste 09 donc pour rouler on va donner du gaz une impulsion à 75 80% ça dépendra de ça dépend de la charge à 75% ça devrait aller et une fois qu'on est lancé on peut ramener les gaz à 70% allez c'est parti voilà on est plus ou moins lancé on ramène à 70% la piste est à droite donc je donne un petit coup de frein à droite pour tourner c'est ce qu'on appelle le freinage différentiel on dirige pas la roulette de nez on donne des petits coups de frein voilà on est sur le taxiway et j'ai coup de frein et une fois qu'on a une certaine vitesse on peut simplement utiliser le palunier pour corriger sa trajectoire voilà on approche de la piste on met les gaz sur idle et on commence à freiner pour s'arrêter au sol des pistes voilà on va demander l'autorisation de décoller ok on est prêt à y aller apparemment il n'y a pas de vent donc on s'élique sur la piste voilà ok une fois qu'on est aligné sur la piste pardon on refait nos checks spoiler armé flaps à moitié trim sur 7 on va mettre les pieds sur les freins on va lancer les moteurs on va lancer le moteur sur 85% régime moteur à 85% et on lâche on fait une petite correction on s'aligne et on met la gomme maintenant bien lancé on n'utilise plus que le palunier pour contrôler la trajectoire voilà à peu près à 130-140 l'avion va vouloir va cabrer il va commencer à monter voilà ça monte tout seul on a quitté le sol on remonte le train d'atterrissage on trim pour garder l'horizon visuel droit devant il ne faut pas monter trop fort il faut qu'on gagne de la vitesse c'est essentiel là on vient de passer 200 nœuds on a dépassé les 250 pi on peut remonter les volets voilà on atteint les 250 nœuds et on peut commencer à virer vers notre prochain haut et pointe ou notre objectif et continuer à monter entre 250 et 300 nœuds c'est pas mal pour un Skyhawk chargé on pourra pas lui demander de faire des montées à 400 ou 500 nœuds ok donc on a notre objectif plein ouest on va demander aux troupes au sol de nous marquer l'objectif avec un fumigène orange et à ce qu'on voit voilà le fuygène on le voit ici ok on va se diriger vers la cible donc c'est un convoi donc c'est un convoi un convoi de camions ils sont alignés sur la route immobile donc des sites très faciles et il n'y a pas de menaces sol-air ni de chasse donc pas de tactique particulière d'évasion pas de manœuvre d'évasion pas de largage de l'heure c'est juste de la familiarisation simple avec l'armement le plus simple donc le canon et la roquette ok donc je vais enclencher mon pilote automatique donc je clique maintenant engage altitude maintenue et je vais préparer mon avion je vais dégager le stick je vais préparer mon avion pour une attaque au canon donc je sélectionne mon canon ici je vais l'activer et je vais mettre mon master arm sur on voilà et donc là mon avion est prêt à tirer des obus je vais descendre mon siège comme ça et je vais me diriger vers la tariette je vais faire un léger piqué et je vais strasser le convoi on tire une fois qu'on se qu'on est à portée on brake et on évalue les dégâts alors une, deux, trois, quatre colonnes de fumée ça fait quatre camions confirmés, détruits ou quasi détruits on va refaire une passe on va refaire une passe à la roquette donc pour la roquette on va désactiver le canon on va armer les roquettes armes, nose and tail sélectionner nos pylônes sous les ailes donc un, deux, quatre et cinq un, deux, quatre et cinq un, deux, quatre et cinq on va passer le commutateur d'armement sur roquettes le master arm est toujours sur on on va allumer les roquettes ici alors ça ça vous permet de sélectionner le nombre de roquettes maximum que vous pouvez tirer par salve ok là en l'occurrence on va pas tirer de salve mais on va les tirer une par une ici ça vous permet de sélectionner l'intervalle entre chaque roquette entre chaque tir de roquette encore pour le tir en salve alors je reviens sur l'objectif en coupant mon pilote automatique donc je vais être embêté et la dernière chose que je vais faire c'est que je vais descendre mon viseur à 10 ce qui me permettra de viser un peu plus haut pour compenser la gravité qui affectera la trajectoire des roquettes voilà voilà allez on retourne sur le convoi et on va tirer des roquettes une par une en espérant qu'on puisse détruire le reste de le reste des camions allez premier tir deuxième tir alors on va compter les colonnes de fumée une deux trois quatre cinq six donc on a raté donc on raté quatre camions on va y retourner et ce coup-ci on va pas se laisser embêter par la fumée on va faire une attaque perpendiculaire on va faire une attaque perpendiculaire au un deux trois quatre cinq six sept huit neuf ok reste un camion au niveau de la petite intersection On va essayer de faire notre dernière passe correctement. Voilà. Donc on va s'éloigner vers la côte, pour pouvoir mieux revenir vers le terrain. On va appeler le... 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 On va appeler Colkey. On va leur demander un vecteur vers le point initial. Le point initial, c'est... C'est le point... Le point géographique à partir duquel on commence notre descente pour la longue finale. Alors... ATC... Senaki... Inbound. Alors, elle me demande de partir au 067... Au 067... Au 067... Au 067... Au 067... Dans 5 nautiques. Ce qui me fera intercepter la... Le prolongement de la piste. Et je pourrais commencer ma descente. Voilà. Alors, 067... Voilà. Alors, 067... On va regarder vers... Vers l'est, voir si on voit la piste. Alors, on voit la piste. On peut déjà s'aligner. On est à peu près à... 3.000... 3.400 pieds. On va commencer à descendre. On va ralentir. On se mette... En configuration d'atterrissage. Là, on est à 12 nautiques. Donc, normalement, on commence la... La descente... A 3000 pieds... Et 10 nautiques. Et on descend de 300 pieds tous les nautiques. Voilà. Donc, je réduis. Je suis à 3000 pieds. Je réduis. 225 nœuds. Je sors les éléments. Et je commence ma descente. Une fois passé les 10 nautiques. Alors, je sors les aéros freins. Ce qui me forcera à utiliser un régime moteur plus élevé. Mais du coup, j'aurai une meilleure réactivité moteur. Donc, maintenant, le tout, c'est de garder... Une bonne incidence. Donc, à peu près... 17 unités. Ici. Voilà. Et quand on a le donut orange, je sais qu'on est bon. Je vais remonter mon siège. Je vais remonter mon siège. Je suis légèrement bas. Je suis à 1000 pieds. Alors que je ne suis... Alors que je suis qu'à... Je suis déjà... Je suis à 4 nautiques. Je devrais être à 1200 pieds. Donc, je vais réduire mon taux de descente. En mettant un peu de gaz. Voilà. 3 nautiques. Et là, c'est... On y arrive. On arrive sur la pente. Voilà. On a la bonne incidence. On est sur la bonne pente. ... ... Et on va essayer de taper à peu près 600 pieds par minute. Et on se déporte sur le côté de la sortie. Voilà donc rien de très compliqué. On couvrira les autres fonctions de l'avion, radar et navigation dans d'autres vidéos. Voilà j'espère que ça vous aidera et à plus tard. Salut les p'tits dos ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !